Bonjour, bienvenue sur Fastprog. Je suis Paolo. Si nous sommes synchro, le réglage de course de votre BXV sera terminé dans moins de 5 minutes. Un clic sur le pouce en l'air, un petit merci en commentaire en fin de vidéo, ça ferait plaisir, ça motive et c'est gratos. Avant de vous lancer, je vous conseille de lire les instructions générales pour l'installateur dans la notice et vous rappelle que l'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé. Si besoin, il vous est possible de télécharger la notice de l'automatisme grâce au QR code actuellement en vidéo ou au lien en description. Et bien si vous êtes prêt, c'est parti ! Tout d'abord, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries afin d'éviter de faire sauter les plombs plus vite qu'une fête de quartier. Les ailettes de fin de course doivent être correctement fixées à la crémaillère. Positionnez le portail à mi-course et verrouillez le moteur. La carte radio AF permettant la programmation des télécommandes doit être branchée sur la connectique AF de la carte de commande ZN7. N'oubliez pas de déconnecter la carte mémorie. Au terme des branchements électriques de vos accessoires, s'assurez que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle. Effectuez la mise sous tension de l'automatisme et attaquons-nous à la programmation. Positionnez-vous devant la carte électronique de l'automatisme, nous allons effectuer une remise à zéro des paramètres. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il vous arrive par la suite de faire une mauvaise manipulation ou d'être perdu dans la programmation, à effectuer cette procédure. Alors, celle-ci n'effacera pas les télécommandes si vous les aviez déjà programmées. Allons-y, je vous guide. Maintenez la touche Entrée jusqu'à ce que l'écran affiche F1. Relâchez la touche Entrée et appuyez plusieurs fois sur la flèche de gauche jusqu'à trouver la fonction A4. A4, appuyez sur Entrée l'écran affiche OFF. Appuyez sur la flèche de droite l'écran affiche ON. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche CLR et revient sur A4. Nous venons ainsi d'effectuer la remise à zéro. Appuyez maintenant sur la flèche de gauche jusqu'à A1. A1, appuyez Entrée et choisir à l'aide des flèches le type de motoréducteur installé. Il est noté sur la fiche signalétique de votre automatisme. 1 pour BXV04, 2 pour BXV06, 3 pour BXV08 ou 4 pour BXV10. Puis appuyez Entrée, l'écran affiche A1. Afin de configurer le sens d'ouverture du portail vu de l'intérieur, rendez-vous à la fonction F54. Pour cela, appuyez sur la flèche de gauche jusqu'à F54. F54, appuyez Entrée et choisissez à l'aide des flèches le 0 si votre portail s'ouvre vers la gauche ou le 1 si votre portail s'ouvre vers la droite. Appuyez Entrée, l'écran revient sur F54. Nous allons maintenant effectuer l'auto-apprentissage de la course. Appuyez sur la flèche de droite jusqu'à A3. A3, appuyez Entrée, l'écran affiche OFF. Appuyez Flèche de droite, l'écran affiche ON. Appuyez Entrée, le portail effectuera une manœuvre de fermeture puis d'ouverture complète. Pendant que le moteur effectue son apprentissage, je vous laisse quelques informations techniques importantes en vidéo. Si le moteur n'est pas parti, revérifiez que les borniers et fils électriques soient correctement connectés, que les fusibles soient en bon état et que les valeurs de tension soient exactes, puis reprenez à la fonction A3 après les vérifications. Si l'auto-apprentissage est en cours, prêtez attention à ce que la porte s'arrête bien à l'actionnement des fins de course et qu'elle ne heurte pas physiquement un arrêtoir. Vérifiez également que le gyrophare fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il soit bien branché sur les bornes 10 et E de la carte électronique ZN7. En attendant la fin de l'apprentissage de course, voici la liste des fonctions de la carte électronique si vous désirez y jeter un œil. Vous y verrez par exemple qu'afin d'activer la fermeture automatique, il faudra se rendre à la fonction F19. Voilà ! À la fin du réglage de course de votre automatisme, l'écran affiche A3. Appuyez sur la touche ESC qui vous permet de sortir d'une fonction et du menu. Une fois sorti du menu, vous pouvez essayer le bon fonctionnement de votre installation en appuyant sur la flèche de gauche ou droite pour fermer ou ouvrir le portail. Ça fonctionne ? Super ! Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de Fastprog. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à notre chaîne. Un coup de main pour la programmation de vos télécommandes, des dispositifs de sécurité ou autres, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci alla prossima ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?